ok on y va ça t'est déjà arrivé de jouer à la loterie américaine une fois deux fois trois fois peut-être dix fois et tu n'as jamais gagné ok je crois que cette vidéo te concerne et à la fin de cette vidéo je vais te donner les raisons principales qui ont fait à ce que tu jusqu'à présent tu ne continue à n'est pas à n'est pas gagné mais avant ça nous allons rappeler à ceux là qui n'ont jamais joué peut-être à la loterie américaine c'est quoi la loterie américaine où est-ce qu'on joue à la loterie américaine est-ce que on paye pour jouer à la loterie américaine et quelles sont les chances à mettre de nos côtés pour pouvoir gagner à cette loterie américaine ok 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 déjà on doit savoir la loterie américaine ou alors le moyen d'avoir la green card américaine te donne de voyager pour les états unis et pouvoir travailler librement pouvoir voyager librement ou même pouvoir fréquenter librement et le système le gouvernement américain depuis 1990 permettent aux gens des osy aux gens d'immigrer près de 55 mille personnes chaque année ils donnent la chance à 55 mille personnes de pouvoir voyager de partout dans le monde entier à l'exception de certains pays que à la fin de cette vidéo je vais vous donner ok je vais vous dire à la fin de cette vidéo les pays où si tu vis dans ce pays ou si tu actuellement tu vis dans un pays c'est clair qu'ils sont interdits ils sont bannes comme on dit en anglais ils sont interdits alors chaque année à partir de octobre le 5 octobre au 8 novembre la loterie américaine commence et où est-ce que tu vas pour jouer à la loterie américaine www.travel.state.gov www.travel.state.gov c'est le seul site sur lequel vous pouvez jouer à la loterie américaine tout autre site est une contrefaçon c'est une contrefaçon une contrefaçon c'est de l'anaque il ya plein de monde à cdo qui vous qui demande à ce que vous voulez payer et vont jouer pour vous oui c'est totalement gratuit vous pouvez jouer de vous même et sur ce site internet vous avez toutes les informations nécessaires pour jouer à la loterie vous avez besoin de vos informations à vous vous avez besoin de d'une photo et vous avez toutes les descriptions de la photo sur le site internet ok allez sur ce site et vous pouvez jouer de vous même est ce que quelqu'un peut jouer pour vous oui mais seulement faites attention de ne plus jouer pour une deuxième fois parce que si vous jouez encore le système va reconnaître votre vos données deux fois et vont vous rejeter est ce que est ce que je peux mettre les chances de mon côté oui uniquement ceux qui sont mariés les époux c'est à dire je suis marié avec eux avec élise élisabeth je vais jouer en tant que principal je vais mettre élisabeth comme ma femme et les enfants pareillement élisabeth va elle va aussi jouer de son côté elle va se mettre comme principal et elle va me mettre comme son époux et les enfants voilà là le seul moyen qui permet aux personnes et mariés de d'augmenter les chances de pouvoir gagner à la loterie américaine sinon vous avez besoin d'avoir au minimum au minimum le bac ou le probatoire le bac ou le probatoire pourquoi parce que le système américain ou anglophone c'est 12 ans c'est 12 ans d'études primaires et secondaires c'est qui fait le probatoire minimum ou la ou la fin d'études secondaires qui est le bac plaisant pour les francophones les anglophones ils arrêtent ils finissent le le lycée en fait c'est à partir du probatoire ils composent déjà et ils ont fini avec les études secondaires au probatoire c'est pour ça que le gouvernement américain dit 12 ans d'études primaires et secondaires francophone le bac anglophone probatoire ok je vais continuer avec homme est ce que vous avez besoin d'avoir le passeport pour 2022 divi 2000 à 2024 ce qui se joue en 2022 ce n'est plus nécessaire d'avoir le passeport mais si vous êtes sélectionné que si vous gagnez à la loterie pour vous lorsque vous allez vous présenter là votre interview à l'ambassade vous devez avoir un passeport oui vous pouvez économiser maintenant à ne plus ne pas avoir un passeport pour jouer et si vous êtes sélectionné dans le processus vous devez avoir un passeport combien ça coûte totalement gratuit j'ai dit bien totalement gratuit et si vous n'avez pas si vous n'avez pas le probatoire ou le bac si vous n'êtes pas quelqu'un qui avait fréquenté oui le gouvernement américain vous donne aussi de pouvoir utiliser votre expérience professionnelle vous devez être dans ce métier depuis pendant deux ans pendant les cinq dernières années consécutives au moins deux ans et cette liste elle se retrouve je vais mettre dans la description la liste de ces métiers qui vous donne de d'être qualifié à jouer à la loterie américaine la liste est complète je vais mettre le site internet dans la description alors pour toutes ces informations je vous demanderai simplement à côté du merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore de partager au maximum dans tous les groupes dans des groupes de famille des groupes d'amis sur facebook instagram repartagez même si sur youtube partagez si vous ne gagnez pas quelqu'un d'autre peut gagner ok et on parle de 55 mille personnes chaque année que cette vidéo tourne le merci c'est moi qui vous dit merci pour avoir partagé pour vous à vous être abonné à cette chaîne parce que je vais insister dessus avec les nuances ceux qui ont déjà joué pourquoi est-ce que ça a raté et ainsi de suite je vais terminer cette vidéo avec une une information bonus si vous êtes dans ces pays vous n'allez jamais et jamais juste à moins ce qu'ils échangent et les données vous n'allez vous n'allez pas pouvoir gagner vous n'allez même pas pouvoir jouer à la loterie américaine et ces pays sont les suivants le bangladesh le brésil le canada la chine c'est à dire le mainland et hong kong la colombie la république dominicaine el salvador haïti honduras l'inde la jamaïque le mexique le nigéria le pakistan les philippines la corée du sud l'angleterre pour ne pas dire la grande bétagne le guatemala le vietnam les bahamas et le pérou voilà les pays où si vous êtes résident actuellement si vous y vivez vous n'allez pas pouvoir jouer à la loterie américaine parce que c'est interdit vous n'avez pas accès alors merci d'avoir écouté la vidéo infiniment merci de vous êtes de vous abonner illimité de façon illimité et merci de partager 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 parce que c'est gratuit de jouer à la loterie américaine et si vous n'avez pas gagné jusqu'à présent c'est sûrement à cause d'une erreur assurément à cause de la photo sûrement à cause du fait que quelqu'un avait déjà joué pour vous ou alors vous avez peut-être gagné dans les années antérieures vous n'avez pas conserver le numéro de confirmation conservez ce numéro envoyez vous ces numéros dans votre email et l'année qui suit à mai de l'année qui suit puisqu'on joue entre octobre le 5 et novembre le 8 à partir de 12h le 5 et au plus tard à minuit le 8 novembre et les résultats sortent de l'année que l'année qui suit à partir de mai vous prenez ce numéro de confirmation et allez sur le même site vérifier si vous avez gagné et ils vont vous donner le processus à faire des choses à faire pour continuer et vous aurez votre green card vous aurez l'opportunité de venir travailler librement aux états unis vivre avec votre famille librement aux états unis ou alors voyager visiter les pays des états unis et lorsque vous serez américains vous pouvez voyager dans le monde entier et bénéficier des avantages que vous aurez que vous aurez avec le passeport américain c'est une opportunité donner aux gens de changer la vie de travailler de fréquenter des visiter simplement alors merci d'aimer la vidéo merci de partager massivement et surtout merci de vous abonner à cette chaîne petit voyageurs sur youtube retrouvez moi sur facebook aussi sur instagram ou alors par message direct au plus 1 4 4 3 6 1 9 85 83 nous sommes en 2022 et je reprends toujours à ces numéros bonne chance jusqu'à la prochaine vidéo restons bénis bonne chance jusqu'à la prochaine vidéo a bon 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 – Sous-titrage FR 2021